On a tendance à penser que le gaspillage alimentaire, c'est juste chez soi, quand on ne finit pas son assiette ou qu'on jette des aliments périmés. Mais non, toutes les étapes de la chaîne alimentaire sont concernées. Regardez plutôt cette carotte. Lors de sa production, des insectes ravageurs peuvent compromettre son développement et conduire à sa perte. A l'étape du calibrage, elle peut être écartée du circuit car jugée trop petite ou d'une forme inhabituelle par rapport aux normes fixées. Si la carotte est découpée, les machines peuvent aussi la détériorer ou lui faire perdre de la matière. Un séjour trop long sur les étals du supermarché peut ensuite lui faire perdre sa fraîcheur et le légume ne trouvera plus d'acheteur. Enfin, lorsqu'elle atterrit dans le caddie, il n'est pas exclu que, faute d'appétit ou d'oubli dans le bac à légumes, elle finisse quand même à la poubelle. Les risques de perte lors de la production et la transformation et de gaspillage lors de la distribution et la consommation sont donc nombreux. D'une manière générale, dans les pays développés, le gaspillage alimentaire est principalement dû à un manque de coordination entre les différents acteurs de la chaîne et au comportement des consommateurs. Par exemple, dans les restaurants avec buffet à volonté, il est difficile de prévoir à l'avance le nombre exact, l'appétit et les préférences des convives. Sans compter que ces derniers peuvent être tentés de se servir de trop grosses assiettes qu'ils ne pourront pas finir. Dans les pays à faible revenu, c'est davantage les limitations techniques et le manque d'infrastructures de stockage et de transport qui sont en cause. Par exemple, le risque séché au soleil dans certaines régions d'Asie est particulièrement vulnérable face aux attaques de rongeurs ou de parasites. Et en cas de contamination, il doit être jeté. Mis bout à bout, tous ces aliments non consommés représentent une perte colossale pour l'alimentation humaine. Imaginez, un tiers de la production mondiale, soit environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture, est perdue ou gaspillée chaque année. Ces pertes et gaspillages posent problème à plusieurs niveaux. Économique tout d'abord, puisque l'achat et la préparation d'aliments non consommés ont un coût, aussi bien pour les professionnels que pour les consommateurs. Environnemental aussi, car produire des aliments non consommés gaspille des ressources comme l'eau et émets des gaz à effet de serre. Éthique enfin, car même si la réduction des pertes et gaspillages alimentaires ne permettra pas de réduire directement la faim dans le monde, moins gaspiller relève d'une exigence morale face à ceux qui manquent de nourriture. Pour notre planète et l'optimisation des ressources, le défi est donc de réduire ces pertes et gaspillages. Et la bonne nouvelle, c'est que les initiatives fleurissent. Certaines entreprises revalorisent les fruits et légumes déclassés en soupe ou confiture. D'autres redistribuent les invendus à des associations caritatives. Des campagnes de sensibilisation encouragent les consommateurs à adopter des gestes simples, comme cuisiner les restes, ou utiliser une liste de courses pour mieux planifier les quantités achetées. Malgré tout, le chemin reste encore long. C'est l'ensemble de notre système qui doit être repensé, en optimisant les techniques ou infrastructures défaillantes, en rapprochant davantage l'offre de la demande, ou encore en réaccordant davantage de valeur à l'alimentation. Et oui, bien souvent jeter le reste de poulet mijoté par mamie nous fait plus mal au cœur que jeter celui plus impersonnel, acheté en barquette. On gaspille souvent ce qui a peu de valeur pour nous. La lutte contre le gaspillage passe donc par une réponse technologique, mais aussi culturelle. Et en cela, nous avons tous un rôle à jouer. Merci. 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 Merci.